Bonjour à tous, bienvenue à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Florillon. Nous sommes le 23 janvier, il est 15h. Donc la séance est maintenant en vrai. Au niveau de l'ordre du jour, il n'y avait pas de sujet à l'idée, donc l'ordre du jour est adopté. Point 3, point 1, point 1, procès verbal de la réunion du 8 décembre 2022. Le prévier a été consulté, est-ce que ça vous convient? Oui. Donc le prévier est adopté. Point 3, point 2, point 1, il s'agit du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du 28 novembre 2022. C'est informel. C'est informel, donc ça va bien. Nous sommes maintenant rendus au point 4, la période de questions des personnes présentes. Donc, comme vous le savez, vous disposez d'un 5 minutes pour poser votre question, vous vous nommez, puis vous donnez le district auquel vous appartenez ou tu as besoin de l'adresse? L'adresse. L'adresse. L'adresse, donc votre adresse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer, prendre la parole? Oui. Bonjour. 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 Je m'appelle Chantal Durgeon. Je vais vraiment rentrer dans le quartier Marélin. Nous sommes ici ce soir pour présenter, d'accord, je veux juste vous dire, je suis citoyenne aussi, je suis partie du comédie COCO, qui est le comédie COO. Nous sommes ici ce soir parce qu'on a eu une rencontre de la semaine dernière concernant le projet par bureau. Et tout simplement vous dire que notre projet par rapport au jeu d'eau, nous, on y tient beaucoup. Alors que je suis partie du comédie, mais aussi des citoyens qui, eux, c'est un peu leur souhait que ce projet de bureau fasse partie du projet Eau par bureau. Je ne sais pas s'il y avait d'autres qui voulaient se prononcer. D'accord. Merci. Oui. Oui. Oui, bonsoir. Alors, il me l'a bâché. Je suis directrice de l'école de Marélin. Je fais partie également du comédie Marélin. Alors, le question que j'aimerais vous apporter, c'est considérant les consultations faites auprès des citoyens de Marélin, est-ce que le projet du par bureau, incluant les jeux d'eau, ont été analysés? Est-ce qu'il y a eu du temps d'accorder pour cette question et voir où le conseil d'arrondissement s'est possible? C'est complet. Ça peut être dans un premier temps, vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Donc, chaque année, à l'arrondissement, nous recevons un budget qu'on appelle la céduliciste et qui sert à faire des investissements dans les parcs. On a reçu cette année combien, M. Bré, pour moi? 373 000 de budget en 2023. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des parcs de l'arrondissement. Juste pour vous dire, on a 30 parcs dans l'arrondissement. Mme Le Parc-Lavoie nous a parlé de la consultation qu'elle a faite. Elle nous a parlé justement du résultat de cette consultation-là, que c'était les jeux d'eau qui avaient sorti en priorité. Nos services ont déjà fait une estimation du coût des jeux d'eau. 350 000 $. Donc, si vous regardez un petit peu, s'il vous plaît, le montant qu'on soit en main pour faire des investissements dans l'ensemble de nos parcs. On discute ça chaque année quand vient le montant de répartir les parcs. Donc, la discussion a été faite. Je peux vous dire, là, c'est certain que ça ne sera pas l'été prochain. Et je ne sais pas si, Mme Le Parc-Lavoie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien, je pourrais expliquer un peu, c'est avec toi, une procédure pour le point de l'aspect de 6, mais pour Mme Pagé, effectivement, ça a été évalué non seulement à l'arrondissement, mais par les services, là, justement, qui nous ont présentés, c'est ça, une estimation, 350 000. Et c'est sûr que pour moi, comme le conseillère du prix de l'Otel-Bus, c'est une priorité dans les parcs de réaliser le projet de déchirure. On a bien entendu le message. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a toujours une grosse partie de notre budget qui sert à remplir l'équipement dans les parcs parce qu'ils ne sont plus sécuritaires. Donc, si on veut maintenir les services qu'on offre, il y a une partie de notre budget qui passe à ça. Cette année, on a combien en termes de remplacement d'équipements, juste du point de vue de la sécurité, on en a pour 130 000 $. Ça vous donne une idée. On veut juste vous dire que des gros investissements comme ça, c'est pas facile. Souvent, on prend des réserves sur plusieurs années pour pouvoir faire le projet. Mais donc, comme Mme Lepac le dit, quand on va plus tard présenter le point de qu'est-ce qu'on a retenu cette année pour la cédule 6, elle va en parler avec plus de détails. Merci. Merci beaucoup. On a accueilli notre demande d'avoir plus de temps de vérifier l'analyse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Ben oui, je te l'ai parlé. Je veux juste savoir si on a toute une demande, dans la cédule 6 aussi, pour faire de petits abonnements par mure, par pictorial, de façon à faire des murets que quand il neige, il faut rentrer tout le monde. Quand il neige, les murs vont se faire automatiquement parce que présentement, on a de la difficulté à ouvrir les glissades parce qu'il faut, pour raison d'assurance, avoir un pied par un pied de neige. Donc, même s'il y a un peu de neige, je vais être capable de réunir ça. Fait qu'on a fait une demande. Fait qu'il faut juste vérifier s'il était encore dans ça. Cette demande-là est en analyse et puis, elle n'est pas intégrée dans la liste encore, mais elle va l'être dans la prochaine liste. Donc, s'il n'y a pas moyen de le faire directement cette année, peut-être. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. En passant, je suis allée voir votre sentier. C'est très joli, les aménagements. Je suis allée la semaine dernière. Mais les installations électriques ont été améliorées. Je pense que ça va nous faciliter. Oui. On peut pouvoir traverser le bord du sentier. Donc, il est pris dans une structure de panne du sentier parce qu'on ne peut pas passer des filles. Les camions vont les arracher en passant la grève et tout ça. Fait qu'on ne va pas avoir accès au bâtiment de service. On va pouvoir commencer à nous entrer sur d'autres panne du sentier. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Parfait. Le point suivant, donc le point 6.1.1, Comité consultatif d'urbanisme du 23 novembre 2022. Je suis allée laisser la présidente du Comité consultatif d'urbanisme, Mme Bechtol, présenter ce point-là et les deux suivants, qui date du CCE du 8 décembre et du 23 janvier 2022. Et voilà. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, notre première demande, c'est une demande de dérogation mineure pour le 501 et 503 de la rue Lassomption. Donc, on demandait… Il faut toujours se remettre dans le bain quand on recommence. Alors, donc cette dérogation mineure-là pour ce lot-là à être subdivisé, donc situé au 501 et 503 de la rue Lassomption dans la zone d'habitation H1435, eh bien, on accorde à effet d'autoriser un écart de 9,6 m² à la superficie minimale prescrite du 580 m² et ce, afin de permettre la subdivision du lot actuel en deux lots distincts dans le but de construire deux bâtiments multifamiliaux, quatre logements. Donc, on avait besoin d'avoir… pour être en lien et en loi. Donc, c'est accepté de ce côté-là. Oui, puis si je peux vous permettre, bien, ce qui est intéressant, on démoli un ancien bâtiment où il y avait deux unités de logement. Donc là, on va se retrouver avec huit unités. On sait qu'il manque le logement locatif. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire une petite dérogation, là, qui ne lui est pas à personne et qui va permettre de sortir plus de logement. Deuxième dossier, demande de dérogation mineure au règlement 1200, donc, pour le 110 9e Avenue Nord. La demande de dérogation mineure vise à régulariser l'implantation de l'habitation trifamiliale isolée qui situait cette adresse, qui se retrouve trop près, donc, de l'emprise de rue. Ceci, donc, lui, évidemment, de finaliser une vente entre particuliers. Et bien souvent, des dérogations mineures, c'est dû parce qu'on veut vendre, donc, on veut régulariser la situation. Alors, cette demande, donc, est acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 1,11 m à la marge avant minimale prescrite de 3 m d'une habitation trifamiliale isolée et ce, afin de la régulariser pour une distance minimale de 1,89 m de l'emprise de rue de la 9e Avenue Nord. D'accord, ça va pour tout le monde. Tout à l'heure, j'ai oublié de le demander pour l'envoi aussi. Parce que souvent, ce que Mme Berthold présente, c'est la recommandation qui est faite par le CCU d'arrondissement, sur lequel elle sèche ainsi que Mme de Pacalot, mais Mme Berthold et moi-même, on ne sèche pas dessus. Donc, il faut s'assurer que tout le monde est d'accord. Que tout le monde est d'accord, effectivement. Le dernier dossier, donc, on a vu ce dossier sur la Rue King Est à la place des Serres et Pépinières gagnant. On a accordé, avant les fêtes, quatre bâtiments où seront érigés les logements. Et juste à côté, il y aura une place où il y aura un commerce au premier étage. Et c'était près de chaussée, le canto à la hauteur du coup, et des habitations au deuxième. Donc, il fallait qu'ils viennent nous voir pour nous présenter les plans, pour qu'on l'accepte, vu que c'est dans un PIA. Alors, nous avons fait ça tout à l'heure en CCU d'arrondissement. Bien évidemment que, oui, c'est un coin où on manquait beaucoup d'amour. Donc, on a accepté. Ça s'harmonise très bien avec les quatre autres bâtisses qui seront construits à côté. Donc, c'est au 2648 de la rue King Est. C'est un projet de M. Jérémy Pellerin. Donc, ce sera un endroit où on pourra accueillir un commerce. On nous parle peut-être de le vent du Nord. Ce n'est pas confirmé, mais ça pourrait. Donc, il y a fait de la bonne business dans le temps de la pandémie, semblerait-il, dans ce coin-là. Alors, ce serait une bonne chose. Alors, on accepte cette implantation-là. Tout d'abord, avec six conditions. Qu'un plan d'aménagement et paysager détaillé soit fourni pour approbation. Qu'une allée piétonne soit aménagée pour relier les bâtiments à la rue. Qu'un plan détaillé et des dispositifs d'éclairage soient soumis également pour approbation. Que des écrans visuels architecturaux soient prévus pour dissimuler les installations extérieures. Donc, ça peut être des conteneurs à déchets, des teintes de gaz propane, des trucs comme ça. Que les équipements mécaniques et électriques soient indiqués, évidemment, si applicables pour approbation sur les plans qu'il nous présentera. Et on rajoute une sixième condition qui est que les unités murales climatisées qui seront installées sur les murs extérieurs doivent être peinturées de la même couleur que leurs vêtements extérieurs. Je ne sais pas pourquoi ça détonne, là. Alors, comme il y aura des... Je mange deuxièmes, mais on ne peut pas se retrouver avec, mettons, du gris puis un gros noir. Ça vient de frapper dans le décor. Alors, c'est ce qu'on fait. Donc, un très beau projet de M. Jérémy Pellerin. Les habitations apogées sur Quignest à la place des serres et pépinières Gagnon. C'est ce qu'on fait, Mme la Présidente. Après. Donc, tout le monde est d'accord encore une fois? Oui. Bon. Merci beaucoup. Le point 8 maintenant, 8.1.1, assistance financière non récluvente de 3500 $ à l'école primaire et mâtre pour les aider dans le renouvellement et l'embellissement de leur parc-école. Ils veulent verdir un peu plus parce que si vous connaissez cette école-là, il y a beaucoup d'asphalte dans la cour. Et ici, ils vont accueillir 2 ou 3 maternelles 4 ans. Donc, la cour d'école ne contient pas d'écriments pour des enfants aussi jeunes. Et donc, ils font d'une perte de vous. Ils vont viser ces deux objectifs. Donc, ça convient à tout le monde? Oui. Dépôt des dépenses finales des frais de représentation de 2022 pour l'acquisition de Florimon. M. Gley, on disposait d'un budget combien? 3850 $. 3850 $. On n'a pas tout dépensé. Donc, il restait un peu moins de 800 $. Donc, ça, c'est des billets qu'on achète pour encourager les organismes qui tiennent des événements et pouvoir, nous, à l'écran, le pouls de la population aussi, à faire vers ces éléments-là. Point 8, point 2, point 2. Donc, dépôt du budget des frais de représentation 2023 de l'arrondissement de Florimon. Donc, le même montant est reconduit. Il n'y a pas d'augmentation pour l'inflation d'ajouter à ce budget-là. Donc, on va avoir le même montant. Point 9, point 1, point 1. Adoption des travaux en immobilisation dans les parcs, la 7 juillet 6, l'année 2023. Donc, on en a discuté tout à l'heure en atelier. Je vais tout d'abord laisser la parole à M. Gley, notre directeur d'arrondissement, qui a pris des notes, puis qui va vous présenter ce qu'on a prévu faire pour cette année. Alors, merci beaucoup, madame la présidente. Effectivement, je vais vous dresser le portrait des recommandations des membres du conseil d'arrondissement pour l'adoption ce soir des travaux de la 7 juillet 6. Alors, avec un budget de 373 000 $ en 2023, eh bien, avec aussi quelques budget disponibles. Donc, on arrive à un budget d'à peu près de 410 000 $ qu'on doit adopter ce soir. Donc, premièrement, dans le district du Pain solitaire, on trouve des jeux modulaires balançoires à remplacer de l'ordre de 70 000 $ au parc du Dobonnaire pour des enjeux de sécurité. Il va avoir des abris, un abri solaire pour le parc des optimistes pour un montant de 25 000 $. Un budget de 8 500 $. Un budget de 8 500 $ est affecté au verdissement aussi au parc du Dobonnaire pour accueillir aussi des activités. Et finalement, un budget de 3 500 $ pour un support vélo au parc Giffraie. 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 Gingras. Exactement. Donc, dans le… Giffraie. Gingras. C'est situé près de l'autoroute, à la sortie de l'autoroute, au début, justement, de la piste cyclable qui longe la rivière Saint-François. C'est à partir de demandes citoyennes aussi également qu'on a décidé d'investir ces montants-là. Dans le district des quatre saisons, on a le remplacement des balançoires au parc couturier de l'ordre de 60 000 $ pour des enjeux de sécurité. Donc, ces balançoires-là étaient à toute fin utile, terminés, désuètes. Également, on a l'investissement d'une poubelle avec la collègue des deux matières au parc couturier. On a aussi pour des enjeux aussi de changements dus à la détérioration des bandes de patinoire. Donc, on aurait le remplacement des bandes de patinoire au parc couturier puis aussi au parc Desjardins-Fleuris. Et puis, finalement, pour ce district-là, on ferait un plan concept pour le promontoire du bicentenaire. Et puis, on aimerait pouvoir aménager table à pique-nique aussi, aire de repos. Et puis aussi dégager la vue pour ce promontoire-là parce qu'on y retrouve peut-être moins de vues comme il y avait auparavant. Donc, voilà pour le district, quatre saisons. Je vais préciser sur quelle rue est le promontoire du juin de 20e. C'est ça, le juin de 17e. OK, c'est ça. Si ça vous intéresse d'aller voir, la vue est très belle. Et finalement, pour le district de Déranleau, qui, dont le projet date de quelques années déjà, on ferait le remplacement des patinoires, de la patinoire du parc Gilles-Charlant. On parle aussi, pas juste des bandes de patinoire, mais aussi de la surface en béton qui est très endommagée avec le temps et puis qui est dangereuse pour la sécurité des utilisateurs. Donc, voilà pour les projets de la cédule 2023. Donc, si vous avez des commentaires avant l'adoption. Enfiant, qu'est-ce que vous avez fait? Désolée. Oui, donc, c'est ça, comme on le disait, avec le budget, la demande de propos de 113 000, c'est difficile de faire un gros projet en une année, comme les Jeux d'eau qui sont estimés à 358. Donc, dans ce temps-là, il faut être capable, je pense, d'être laboré, de s'entraider entre nous. Donc, cette année, étant donné que c'est ça, c'est des gros montants, puis qu'on voulait terminer le projet de la banque de bâtiment au Parc de Chalas. C'est qu'à place d'essayer de chacun, je prends des petits montants de côté. Je vais pouvoir aider ma collègue pour qu'elle puisse terminer ce projet-là. Puis l'an prochain, ça sera à moi d'avoir peut-être un plus gros montant. Et j'espère être capable, avec la collaboration du Comité citoyen, être capable d'aller chercher d'autres montants pour terminer le montage financier et qui nous amènerait au chiffre magique de 350 000. Et pouvoir partir dans les Jeux d'eau, on espère, en tout cas, avant la fin du camp, ça serait vraiment mon souhait. Et puis, de pouvoir répondre aux besoins de la population. Parce que je me dis tant qu'à faire des investissements dans un parc, ça répond aux besoins des gens, des citoyens. Puis dans ce cas-ci, pour le parc nouveau, c'est un parc qui est vraiment délu pour avoir des investissements. On veut faire quelque chose qui va faire du sens. Donc, suite aux consultations, autant de la recherche qui avait eu lieu avec le comité citoyen, quelle est notre profitation de ville, qui avait donné dans tous les cas le résultat des citoyens qui avaient un peu un jeu d'eau. Pas de la part avec ça. Donc, on va essayer l'an prochain d'avoir, chercher un plus gros montant d'aspect de 6 pour pouvoir essayer de compléter ça avec l'aide de partenaires financiers. On a un gros round-up. Mais on croit que je sais que je suis avec des gens motivés, donc on va travailler là-dessus cette année. Ça nous leur est temps, en fait, c'est à nous d'aller chercher les autres montants pour que l'an prochain concrétit avec la CEDIS. OK. Après, aujourd'hui, t'es laissé, là, à contribuer à ce projet-là, au département. C'est quand vous avez compris que, c'est ça, là, avec l'argent en ville, ça serait pas suffisant pour l'an prochain, donc s'il y a d'autres sources de financement, ça peut arriver plus vite. Oui, Mme Berthold. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, je tiens à la Maxime, conseil municipal d'arrondissement, d'avoir accepté de procéder de cette façon-là, parce que je dois vous dire que ça fait depuis 2020 que je fais le petit écureuil, que je mets à peu près 32 000, 35 000 piastres par année de côté pour pouvoir qu'il y ait d'autres réalisations ailleurs qu'il se passe. Alors, cette année, bien, vu que Mme la tante la voie, et on sait, plus on attend, plus l'augmentation des coûts, on le voit dans plein de projets à la ville, vous le savez, donc on a comme fait comme réflexion que ce serait bien de fermer ce projet-là. Et moi, l'année prochaine, bien, je me donnerai ce qui me revient, puis ça pourra accélérer du côté des genoux du parc-mureau. Donc, il faut se rappeler que la patinoire Jules-Charlant, c'est la troisième patinoire la plus achalandée dans la ville de Sherbrooke, au grand complet. Et qu'on demandait du lignage pour du pickleball. Tout le monde sait comment c'est rendu populaire. On avait réussi à perdre deux petits terrains du côté du HLM, mais encore là, c'était au risque et au péril des joueurs. Mais là, ce sera ligné pour du pickleball en été. On partagera ça avec les gens qui veulent jouer au hockey-ball aussi. Changer les bandes, ça va faire du bien. Encore en fin de semaine, on avait la fête de quartier. Je vous dis qu'autre l'organisation qui était numéro un, ça faisait pipique un petit peu. On va voir nos bandes, toutes sortes de couleurs. Alors, merci, merci beaucoup. Ça va donner un petit coup d'amour à Jules-Charlant avec le nouveau. On a refait la surface du terrain de tennis. On a mis des nouveaux jeux. Donc, ça va finaliser cette implantation-là. Alors, merci encore une fois. On va s'atteler de parler. Merci beaucoup. OK. Donc, on va passer. Oui, madame Méliane, vous avez répondu. Oui, madame Méliane, vous avez répondu. Des photos, des courrières, des citoyens qui nous disent les sous-dépassent. Puis ça fait pic, pic, pic. Donc, on va changer ça pour la prochaine année. Puis sinon, le projet de réaménagement, pour mon sens, c'est un lieu qui a été utilisé dans le passé, qui a une super vue, probablement un potentiel pour les boires, des couchers du soleil en ville, parce qu'ils ont une certaine hauteur. Alors, c'est un lieu qui n'est pas mieux que la Nune d'Ascott, par exemple. C'est ça, mais... Wow! Non, c'est ça que tu l'attends aussi, c'est généreux. Alors, c'est un lieu qui m'a été fermé dans le passé. Oui, j'aimerais qu'on crée où, mais nous, on s'en sève, parce que dès l'avant, c'était qu'on peut y aller, qu'on voit le seuil stationné, puis on a vu qu'on a amené un lieu de projet latinique. Donc, on a vu fermer la Nune d'Ascott. Mais je pense qu'il y a une place, là, pour la créativité, pour développer quelque chose de totalement nouveau, et encore avec l'idée de vacciner les gens, puis d'avoir un... C'est un endroit qui est fréquenté par beaucoup d'employés, des commerçants à voiement, des étudiants de l'école secondaire d'avancée. Ça fait qu'il y a un vaste population qui peut l'utiliser. Donc, si j'aime bien, vous avez des idées, des commentaires, bien, vous allez aussi m'écrire, puis, ouais, m'appeler, puis en faire part, me partager vos idées. Je vais probablement lancer un sondage ici dans la vie électronique pour avoir un peu plus le coût de l'apprentissage publicitaire. Alors, voilà, merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, le point 11.1.1, avis du règlement et dépôt du projet de règlement numére 1-4, modifiant le règlement numére 1 du règlement intérieur de l'arrondissement de fleuriment. Donc, on parle de faire un repartage des compétences entre la commission de l'aménagement du territoire et des CCU d'arrondissement. Et c'est ça, donc, toutes les questions aujourd'hui. Je ne sais pas si Mme Berger, vous pouvez donner plus de précisions. Bien, c'est-à-dire que quand on, avec le nouveau mandat et la réforme que l'on a fait versus les commissions, il y a des compétences qui ont été déléguées aux arrondissements. Et ma première question était la suivante, à savoir, mais si on délègue une compétence XY sur le développement de son arrondissement, comment on peut avoir une concordance avec tout ce qui se développe sur la ville? Ça a été une de mes premières questions, à dire, bien, fleuriment va peut-être se développer, je donne les couleurs, mais ça n'a aucun lien, tout en vague. Le monde qui habite fleuriment va faire des constructions tout en verre. Les gens de Brampton, de Rockwell, de Saint-Édouard, d'Aubé, eux autres ont décidé que c'était pour être orange, puis après ça, des nations, c'était pour être noire. Alors, moi, je trouvais qu'en délégant des compétences comme ça, que ça enlevait une concordance, une homogénéité à notre ville, pour tout de même qu'on se développe à peu près de la même façon. Alors, c'est une réflexion qu'on a faite à la CAAT, et c'est cette compétence, une de ces compétences-là, que l'on récupère du côté de la CAAT. La CAAT, c'est la commission de l'aménagement du territoire, et c'est tout à fait normal. Donc, on ne fait rien, on ne fait rien, sauf que la nouvelle ville va se développer de façon dont on le porte, avec la même architecture, ou à peu près, ou en tout cas, tout le monde va se rapprocher. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette avis de règlement-là? Donc, à premier avis, qu'à une prochaine séance du conseil de l'aventissement, sera présentée pour étudier les adoptions. Le règlement numéro 1 serait 4, le règlement numéro 1, le règlement intérieur de l'aventissement de fleurimont, de manière à modifier les projets pour lesquels le domicile consultatif d'urbanisme a compétence pour étudier et faire le conseil de ville, toutes recommandations. Donc, on se voit, pour le récit. Voilà. Merci beaucoup. Et là, peut-être que M. Turcotte se demandait, là, on avait oublié un point de l'ordre du jour. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fait dans votre jour, dans le fond, il y aurait à nous dire qu'il y a un point à ajouter. Puis, comme c'est question d'introduire une subvention, on va le rajouter. M. le directeur, est-ce que vous avez un libéré à nous proposer? Oui. Pour le domicile de loin? Oui, effectivement, on va l'ajouter au point 9.2 du présent temps du jour. Donc, le libellé, le titre se lit comme suit, « Demande d'appui financier de l'organisme L'Oisez-Fleuriers pour l'organisation d'activités à la semaine de relâche scolaire 2023 ». Donc, c'est une lettre qu'on a reçue de la part de la direction de L'Oisez-Fleuriers par rapport à la semaine de relâche scolaire. Donc, nous avons étudié la demande en atelier tout à l'heure. qu'on en a discuté et très rapidement, on est arrivés de façon unanime dans la décision qu'on appuyerait votre demande de subvention. On trouve que c'est une mission très énorme de vouloir accueillir les gens avec des besoins particuliers, de les appuyer ici avec les autres jeunes. Donc, on a aussi envie d'apporter notre support. Bienvenue. J'aimerais ajouter qu'à la condition, c'est conditionnellement aux inscriptions que vous aurez durant la relâche scolaire. Et puis, en ce moment-là, on pourra s'entendre sur le montant qu'on pourra vous remettre en ce moment-là en fonction des effectifs que vous devrez engager. Comme on l'avait indiqué, on va faire du partage de l'économie. Ok. Je voulais juste expliquer, nous, le contexte de cette demande-là de l'ordinateur, mais est-ce que c'est dans le fond que la semaine de relâche n'est pas couverte par le… c'est pas comme un domicile essentiel dans le programme de la Ville. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être aussi revoir, un peu plus au niveau, je crois que c'est municipal, du conseil exécutif. Donc, voir le protocole, voir est-ce qu'il y a vraiment les scènes de relâche, mais ne devraient pas par rapport aux services essentiels, parce qu'on s'entend pour les amis, que ce soit, tu sais, tout le monde a besoin quand même d'avoir, que ce soit l'été ou que là, c'est une subvention de relâche, il y a des besoins. Donc, je pense que ça serait quelque chose qui serait peut-être à le voir. Merci. On serait ce moment-là, c'est rendu au point des messages des membres du conseil d'arrondissement. Donc, madame Bertha. Oui, mois de janvier, mois de janvier qu'on retourne au travail graduellement, on remet l'épaule à la roue. Merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés samedi dernier au Parc Gé-Charland pour la fac de quartier. Vraiment une réussite, il y a eu beaucoup de monde, c'était bien installé. Les gens d'Oiserie-Fleuriestes ont collaboré vraiment. Je suis très contente et enchantée de cette fête-là. On voyait que les gens étaient contents de se revoir, d'échanger. Je pense qu'on est allé chercher du chocolat chaud souvent. On n'en a jamais assez. C'est pas parce qu'ils faisaient froid. Parce qu'on avait une température idéale entre moins 3 et moins 5, mais les jeunes aiment ça avec des mâches morées en plus. Maintenant, il y a rien pour gratter. Il y a la bande fluorescente et tout ça. Donc, c'était vraiment agréable. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont participé. L'année prochaine, par contre, on va apporter une légère notification. Je vais vous l'annoncer tout de suite. C'est qu'on faisait par habitude la fête de 2h à 6h pour pouvoir avoir de la noirceur pour faire le feu d'artifice. Mais comme il n'y a plus de feu d'artifice, on va probablement déplacer la fête de 1h à 5h. Comme ça, ça permettra aux parents de s'en aller à la maison, puis de faire le souper, de faire souper les enfants, que d'attendre à 6h et tout ça. Puis de toute façon, la chevendage diminue un petit peu en fin de journée. Alors, ce sera quelque chose qu'on discutera ensemble, mais probablement que ce sera ça. Mais il y en aura une l'année prochaine, c'est sûr et certain. On est au mois de janvier encore pour la fête d'hiver. Puis, on peut réserver des surprises au cours de l'été, parce qu'il y aura d'autres petites fêtes qui vont être organisées. Merci beaucoup. Merci. Madame, on a parlé à moi. Oui, c'est le retour des fêtes. Et puis, il y a aussi un dossier qui avait été cavalier encore par la communauté citoyenne pour créer de l'aide aux devoirs aux femmes du groupe. Donc, ça a commencé cet hiver, cette retour des fêtes justement. Donc, c'est de l'aide aux devoirs au pavillon du parc bureau directement, les lundis, de 16h30 à 18h. Et, à vous vous intéresser, c'est sous la supervision du SAPRI, le soutien aux familles réfugiées et immigrants de l'esprit. Donc, pour les jeunes réfugiés et immigrants de 6 à 17h. Puis, ainsi qu'un éveil à la lecture et l'écriture pour les jeunes de 3 à 5 ans. Si les gens sont intéressés, c'est au pavillon du parc bureau, les lundis, de 16h30 à 18h. Merci beaucoup, madame Belle-Rose. Merci. Oui, je fais du pas sur ma collègue madame Belle-Rose. Je restais là-dessus parce que c'est arrivé qu'il y a encore des nouvelles fêtes dans le district. Et puis, je vais aussi répondre à ce budget participatif avec les élèves de deux écoles. Les deux écoles qui sont dans le district, l'école Desjardins et l'École de la Montée et l'Agrine-Lebert. Alors, l'objectif est de stimuler la participation citoyenne, de créer des opportunités de rencontre, de collaboration, voir un peu avec eux ce qu'ils ont envie de… comment ils voient leur quartier, ce qu'ils ont envie d'y arriver. Donc, voilà, ça va être quelque chose de nouveau. Pour l'enregistrement, restez aussi aux avions parce qu'il y aura… On va se voyer fortement sur notre plan d'action dans le sport. Puis, on était prêt à organiser notre soirée pour présenter ça au public, puis à mes conférenciers et peut-être surprises qu'ils étaient. Donc… Ah bien, je suis ravie d'être temps de suivre vos pages Facebook. C'est à l'heure de la Ville, il y aura annonce prochainement. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Pour ma part, donc avec le début d'année, je reprenne des rencontres citoyennes que j'ai l'habitude de tenir à plus des mois. Donc, le 15 février prochain, le 15 mars, le 19 avril, au local 309 ici, au Centre culturel de l'arrondissement. Au local 309, je vais rencontrer des citoyens de 6h30 à 8h30. Donc, vous pouvez venir me voir, poser vos questions, faire vos suggestions, venir me partager des bons points qu'on fait, peu importe. Donc, je serai là pour vous y accueillir. Je voulais… Je voulais… Je m'étais noté aussi de mettre un petit mot pour inviter les gens du secteur d'aller voir le Sentier du Minot par Victoria. Ceux qui ont des jeunes enfants, c'est sûr que vos enfants vont être émerveillés. Ils vont beaucoup aimer ce qu'ils vont voir. Donc, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand même la neige. Il est parti, c'est un peu plus difficile. Une fois que les fils sont enterrés, on va attendre la neige. Donc, attendez que la noix sortant, c'est pour par Vittoria, près de la côte ou en glisse. Ça vaut la peine d'aller vers un tour. Donc, merci à tous ceux qui se sont déplacés ou à ceux qui sont à l'écoute. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.